Ce qui me fait bizarre avec ce film, c'est que je n'avais pas l'intention de le voir à la base. Mais quand on m'a dit que ça faisait partie du Conjuring Verse, je me suis laissé tenter. Je ne m'attendais pas à un très grand film, surtout que les derniers films n'étaient pas fameux. Mais j'avais quand même un petit espoir par rapport à ce film. Conjuring 1 et 2 pour moi sont excellents, si on veut avoir peur devant un film d'horreur, il faut les regarder. Ensuite on a Annabelle 2 qui est plutôt sympa. C'est bien fait sans être excellent, mais c'est plutôt sympa à regarder à mes yeux. Et enfin on a Lannan qui est pourri, Annabelle qui est le pire film que j'ai vu du Conjuring Verse et je n'ai pas vu le 3. Mais bon, j'ai eu envie de tenter avec la malédiction de la Dame Blanche et voir ce que ça valait. La Dame Blanche est en quête d'enfants à noyer pour qu'ils la rejoignent dans l'autre monde. C'est alors qu'elle découvre les enfants d'Anna, Samantha et Chris, dont elle décide de partir à la poursuite afin de les noyer et de les entraîner avec elle dans son monde. Je ne sais pas si ça respecte l'histoire de la Dame Blanche au passage parce que je ne connais pas la légende. Je ne vais pas mentir, le film n'est pas fameux. Est-ce que c'est un mauvais film ? Malheureusement oui. Est-ce que c'est le pire film du Conjuring Verse ? Non, Annabelle était pire. Mais ça reste un mauvais film quand même, il y a des choses que je n'ai pas aimées. Mais bizarrement avec ce film-là, je ne me suis pas énervé. D'habitude quand je regarde un mauvais film, je suis énervé, je me dis « Oh, ça me fatigue ». Là non, j'ai juste regardé, je l'ai trouvé mauvais mais j'étais en mode « Ben voilà, c'était un mauvais film ». C'est la première fois que ça me fait ça d'ailleurs, c'est étonnant. Il y a quand même des petites choses positives à sauver. Déjà, les personnages. Anna, une mère qui travaille pour la protection de l'enfance et qui aime ses enfants plus que tout, ça se voit. Elle prend soin d'eux comme il le faut. C'est vraiment une très bonne mère et un personnage très attachant. Tu es triste pour elle en fait quand tu vois ce qui se passe. Bon, les enfants en eux-mêmes, je reparlerai plus tard. Mais elle, t'as de la peine pour elle. Tu te dis « Mais non, ne lui enlevez pas ses enfants. Elle est admirable, cette femme. Elle est super. » Moi, c'est ce que je pense. Après, c'est que mon avis. Sinon, on a aussi Patricia. Bon, on oublie le fait qu'elle soit débile et on en reparlera plus tard. Mais le fait qu'elle veuille venger la mort de ses enfants parce qu'elle accuse Anna de la mort de ses enfants n'est pas une mauvaise chose. Quand tu te mets à la place de la personne, tu peux comprendre. Par contre, dans les façons de faire, là, c'est pas une bonne chose. Mais on va en reparler plus tard, si vous le voulez bien. On en reparlera dans le négatif. Enfin, on a le prêtre Raphaël. C'est un prêtre qui exorciste correctement la créature. Je sais pas comment dire ça autrement. Je suis désolé. Aussi, ce qui est intéressant, c'est la mise en scène. Alors, pas dans les moments qui se veulent horrifiques, mais dans les moments calmes. J'ai trouvé qu'il y avait certains plans avec des bonnes idées de mise en scène. Comme par exemple, Anna qui, à un moment, est inquiète alors qu'elle est devant une croix en arrière-plan. Une croix de Dieu. Ça, c'était une bonne idée, par exemple. C'est vrai que ça fait bizarre, mais la mise en scène en elle-même, juste dans les moments calmes, elle est pas mal. Les musiques, en soi, elles sont pas trop mal non plus. J'aime beaucoup le chant de la Dame Blanche. D'ailleurs, je comprends pourquoi ça peut attirer les enfants. Franchement, le chant est magnifique. Mais sinon, les autres musiques ne sont pas mauvaises. Sauf peut-être la première fois qu'on voit les enfants d'Anna. Celle-là, c'est peut-être la seule que je n'aime pas trop. Mais à part ça, les musiques, franchement, j'apprécie. Et les décors sont soignés. C'est travaillé, même pour un film d'horreur. Voilà, je ne pense pas que je puisse ajouter grand-chose à la partie positive. À mon grand regret. Donc, on va passer à la partie négative, si vous le voulez bien. Donc, la partie négative, je vais parler du truc le plus choquant du film, que je déteste. Parce que le film, en soi, ne m'a pas énervé. Mais ça, par contre, j'ai pas aimé. La stupidité des personnages. C'est simple. Ils sont tous débiles, nos personnages. Hormis l'inspecteur, qui est l'ami d'Anna, là, mais qu'on ne s'intéresse pas à lui, parce qu'il n'est pas là. Je veux dire, il est là pour quelques scènes, et après, c'est... Non. Il ne vient même pas les aider quand ils se font attaquer. Non, non. Donc, au final, c'est comme si tu n'avais jamais mis ce personnage. Mais vraiment, il y a des stupidités dans ce film. C'est incroyable. Par exemple, la Dame Blanche fait des blessures quand elle touche les enfants. Apparemment, ce serait ses larmes. Moi, je vais dire que c'est la peau de sa main. Parce que, franchement, j'ai du mal à croire que ce sont ses larmes. Quand Anna, elle voit les blessures, sa fille Samantha lui dit, Véridique, je suis tombée. Et la mère dit, c'est une sacrée chute. Non, mais je suis désolé, mais quand tu vois la blessure qu'elle a, ce n'est pas une chute. Je ne suis pas parent, mais je suis certain d'une chose. J'ai fait beaucoup de chutes, moi, quand j'étais petit vélo, skateboard, ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être une blessure de chute. Le coup des larmes, d'accord ? Mais même, pourquoi Samantha ne dit pas la vérité ? C'est une enfant de genre 8-9 ans, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Mais à cet âge-là, tu dis la vérité à tes parents. À cet âge-là, quand tu vois un truc comme ça qui te fait peur, tu en parles à tes parents, tu te dis, Maman, j'ai peur, il y a telle créature. Vous savez, c'est un peu le coup du Maman, il y a un monstre sous mon lit. Et bien, ils se sentent obligés de dire la vérité pour se sentir protégés par leurs parents. Sauf que là, elle ne le fait pas. Et je ne vois pas pourquoi. Bon, la mère a un petit côté stupide. Donc, Samantha, il y a ça. Mais ce n'est pas la pire scène avec Samantha. La pire scène avec Samantha, donc la fille d'Anna, c'est quand même le moment où la maison est protégée. Et on lui dit, surtout, quoi qu'il arrive, il ne faut pas sortir de la maison. Et elle va chercher son doudou, juste devant la porte. Je veux bien que l'enfant soit rassuré par son doudou. Ça arrive. Je veux dire, c'est le moyen de se sentir rassuré. Sauf que, de un, tu as ta maman qui est avec toi. De deux, tu as ton frère. Bon, en même temps, ton frère, il ne te protège pas beaucoup. Donc, ok, le frère, je peux le comprendre. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher ta peluche ? Surtout que, je ne vous ai pas dit, mais avant, il y a le coup d'un parapluie qui est tiré en mode, viens, vas-y, essaie de l'attraper. Eh bien, la poupée, j'étais persuadé qu'elle allait faire la même chose. Et elle ne s'est pas digne dans sa tête, même si elle n'a que 8 ans. Oh là là, je devrais peut-être éviter de faire ça. Après tout, il y a une sorcière qui veut ma peau. Non mais, voilà, quoi. Je veux bien qu'un enfant soit un peu naïf. Mais là, ce n'est même pas un peu naïf à ce point-là. Même pour un enfant de 8 ans. Ce n'est pas comme Bart Simpson. Bart Simpson, encore, sa stupidité fait qu'il enchaîne tout le temps les bêtises. Enfin, les bêtises. Vous savez, l'épisode où Lisa teste l'intelligence du hamster. Le hamster s'en rend compte, une fois qu'il a touché le muffin électrisé, il n'y a plus touché. Mais le souci, c'est que là, la gamine, elle agit comme Bart, en fait. Tu sais, si tu lui mets le coup du muffin électrisé, elle le touche une fois, elle le touche deux fois, elle le touche trois fois, elle le retouche encore une fois, et elle se dit, moi, je crois que j'ai compris. Une petite dernière pour être sûr, je ne suis pas sûr. Et moi, je déteste ça. Bon, après, on va me dire que le frère, il n'est pas mieux. Alors, le frère, il n'est pas vraiment débile, Chris. Il est irresponsable. Alors, Chris, on le prétend responsable de sa sœur, c'est-à-dire qu'il s'occupe bien d'elle et tout, il veille sur elle. On parle d'un bonhomme qui a abandonné sa sœur dans la voiture, seulement pour aller voir une enquête, et que c'est à cause de lui que la Dame Blanche les poursuit. Bon, concrètement, ce n'est pas à cause de lui. Mais quand elle le voit, elle le poursuit. Donc, pour moi, c'est sa faute. Question responsabilité, c'est pas encore ça. Vous auriez dû attendre qu'il ait peut-être 13-14 ans. Et le personnage le plus stupide, c'est Patricia. Alors, Patricia, encore une fois, les raisons qui font qu'elle a envie de se venger, je peux comprendre. Ça, c'est normal d'avoir des raisons, des motivations. Elle a de bonnes raisons. C'est juste qu'elle est très débile de penser qu'un marché comme ça est possible. Je vais expliquer quand même. Patricia est persuadée que si elle arrive à mener la Dame Blanche aux enfants d'Anna et qu'elle arrive à les tuer, la Dame Blanche, alors Patricia retrouvera ses enfants en échange. Vous savez pourquoi c'est stupide ? Hormis le fait que la Dame Blanche soit un démon qui ne sera jamais rassasié, c'est le fait de croire qu'elle va te rendre tes enfants. Elle ne les a pas emmenés dans un autre monde, elle les a tués. Personne ne peut vaincre la mort. Donc Patricia, je suis désolé, c'est débile ce que tu fais. Et imaginons que tu y crois. Comment tu as pu te faire une idée de ce marché ? Non, parce que si elle te l'avait proposé, même en espagnol, parce qu'on voit qu'elle sait parler espagnol, j'aurais pu me dire, « Oh, ok, elle lui a proposé le marché, c'est compréhensible. » Même pas. À aucun moment, on ne l'a vu lui parler. Et à mon avis, à aucun moment, elle n'a eu envie de faire ce marché avec elle. Donc, non, je suis désolé, je n'y crois pas du tout. Vous voyez, la majorité des personnages sont stupides. Le seul qui n'est pas stupide, c'est le prêtre. Mais bon, on ne le connaît pas beaucoup, donc il n'y a pas grand chose à dire non plus. D'ailleurs, j'ai parlé de la stupidité, mais les enfants, comme je l'ai dit, donc Chris, un irresponsable qui abandonne sa sœur pour son profit personnel, elle est dans l'enquête. Bravo la responsabilité du grand frère. Et Samantha, je ne l'ai pas dit, mais cette gamine ne pense qu'à elle. C'est pas une chouchou pourri gâté où tu te dis « vas-y, à tout prix, il faut qu'il y ait la maman », mais tu sens que c'est une petite fille qui aime avoir l'attention de sa maman sur elle et surtout sur elle. Et ça, personnellement, ça me dérange parce que ça ne la rend pas détestable, enfin, un petit peu, mais ça, plus leur stupidité à tous les deux, franchement, on ne peut pas dire que j'ai trouvé les enfants très appréciables dans ce film. Même s'ils ont l'air mignons, ça, je ne peux pas nier. Mais comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai aussi parlé du policier, le fameux Cooper, que je trouve inutile. Il aurait pu être intéressant parce qu'il est développé comme un personnage, mais on ne le revoit pas après le coup de l'enquête. Et moi, je trouve ça dévié parce que je me dis « mais c'est quand même un ami de la famille, il pourrait être là pour les aider, au moins pour déménager, je ne sais pas. » Non. Alors, soit l'acteur a été viré et on ne sait pas pourquoi, soit c'est juste raté. Voilà. Et moi, je trouve ça triste parce que ça avait l'air d'être un personnage intéressant. Mais on n'en apprendra pas beaucoup sur lui. On a de l'humour pourri. Alors, je dis humour pourri pour être gentil parce qu'en vrai, l'humour n'est pas forcé au point de vraiment te faire rire en mode « rigole ! » Mais vraiment en mode « peux rire, s'il te plaît ! » Bon, pour dire la blague, la dame blanche lui est arrivé un truc et là, t'as le prêtre qui sort un « ta-da ! » Tout ça parce qu'un des enfants a cru que c'était un magicien à la base. Vous voyez, c'est le genre de blague que je n'apprécie pas parce qu'on est dans un film d'horreur. Qu'est-ce que t'en as à faire de faire des blagues ? Vous croyez vraiment que c'est le moment de faire des blagues ? Avec un personnage comique relif ? J'aurais pas dit non, j'aurais dit pourquoi pas, mais on n'est pas dans ce contexte. Ils sont en train de se faire attaquer par la dame blanche, ils viennent de « gagner du temps » si on peut le dire comme ça et là, il te sort un « ta-da ! » en mode « vous pouvez rigoler les spectateurs ». Non, je vais pas rigoler une blague pourrie, je suis pas là pour ça moi, je suis là pour voir un film d'horreur. Bah oui, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Déjà que la caméra, elle arrête pas de trembler dans les scènes calmes, je comprendrai jamais cette manie de faire bouger la caméra dans les moments calmes. Sincèrement, dans les moments où vous mouvementez, je veux bien, mais dans les moments calmes où il se passe rien, pourquoi ? Non mais soit il faut arrêter d'engager des caméramans qui ont la tremblote, soit vous assumez de faire des moments calmes avec une caméra calme. Après, je suis pas contre des mouvements de mise en scène, dans ça c'est génial, mais la caméra ne va pas trembler dans les moments calmes, je trouve ça nul. Bon après, c'est peut-être que mon avis, peut-être que ça plaît à d'autres personnes, mais moi non, ça me plaît pas. Puis bon, quand tu vois tous les fondus en noir qu'il fait aussi, parce qu'au début ça va, mais alors il y a une scène, genre une scène de préparation, tu sais, à une bataille à la Seigneur des Anneaux, il y a un nombre de fondus en noir, c'est incroyable. Tu t'es demandé si c'est pas devenu un film d'action à ce niveau-là, ou si c'était pas un fétichiste des fondus en noir. Moi je miserais plus sur le deuxième, mais en tout cas, ça sent clairement le manque d'inspiration dans la mise en scène à mes yeux, même si, encore une fois, dans les moments calmes, il y a de la mise en scène intéressante. Les effets spéciaux d'ailleurs, ils sont vraiment pas top, il y en a très peu, mais il y a des moments, tu vois que c'est mal fait, ça me donne un petit peu mal aux yeux. C'est un peu comme Pirates des Caraïbes 4, les effets spéciaux sont pas très moches, mais tu sens que ce ne sont pas de beaux effets spéciaux, et moi personnellement, ça me dérange. Aussi, on en parle de la Dame Blanche ? Non, parce que la Dame Blanche, mettez son visage, mettez celui de la nonne à côté. Qui est qui ? Non sérieux, qui est qui ? Parce que les deux se ressemblent tellement que je sens qu'ils ont repris le visage de la nonne en mode, je suis en manque d'inspiration, alors on va faire un copier-coller sur cette face, et on va dire que c'est la Dame Blanche parce qu'elle est en blanc. Bon après, si on avait dit un truc du genre c'est la sœur de la nonne ou je ne sais quoi, j'aurais dit pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Après, peut-être qu'elles sont sœurs et qu'on va nous le révéler plus tard. Mon Dieu, mais est-ce que ça veut dire que toute leur famille serait démoniaque ? Bon sinon, on a aussi un sentiment de longueur qui se crée. J'aime pas dire ça dans les films d'horreur, mais c'est vrai, et là, j'ai vraiment eu l'impression de m'ennuyer à certains moments. C'est pas très mauvais, mais en fait, parfois c'est tellement long que je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je fais quoi ? Je me coupe les ongles de pied ? Je me regarde un autre film ? Je vois ma console portable ? Je sais pas. Il y a certaines scènes, j'ai eu l'impression que c'était trop long. Et je trouve ça triste parce que moi, un film d'horreur, j'aime bien quand ça traîne un peu, ça fait du suspense, mais pas tout le temps. Et là, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les ralentis, c'est pareil. Les ralentis, c'est un peu comme les fondus en noir. Tu sens que le réel, il aime ça et qu'il voulait à tout prix en mettre. Mais sincèrement, les moments où il met des ralentis, je les trouve inutiles, ces ralentis. Quand c'est pour une action cool, genre dans Tron Legacy, quand c'est cette scène-là, par exemple, je peux comprendre. C'est pour montrer une espèce de puissance, de scène stylée. Mais en quoi prendre une fille et la capturer très loin, il faut mettre un ralenti pour le premier plan en mode on l'a chopée, elle est en train de crier. Je ne vois pas l'intérêt. D'ailleurs, en parlant de cette scène, il y a un faux raccord vraiment visible. Sincèrement, donc Samantha, elle démarre à côté d'une commode pour la course, vous savez, de la dame l'ange qui réussit à la prendre et à l'emmener dehors. Et le plan d'après, elle est partie d'encore plus loin, donc plus proche de sa mère et elle est tirée encore plus vite vers la porte. C'est pas un drame, mais c'est... c'est assez spécial, quoi, voilà. Bon, j'ai fait le point sur la partie négative. on va pouvoir passer à la partie spoil parce que j'ai quelques petites scènes à spoiler si vous le permettez. Et une surtout qui m'a... bah... que j'ai pas compris, en fait. C'est la scène avec le pendentif. Alors, la dame blanche a fait tomber un pendentif. Chris l'a ramassé et quand la dame blanche arrive dans le grenier, Chris décide de lui montrer le pendentif. Apparemment, ça la fait réagir. Elle retrouve son visage humain. Je déconne même pas. Elle retrouve son visage humain et elle commence à être en mode plus douce, plus tendre. Je n'ai pas compris parce que le plan d'après, elle se regarde dans le miroir, le retour de la forme démoniaque et elle s'en prend à nouveau aux enfants. Je n'ai pas compris cette scène. Si le pendentif avait été un moyen de la vaincre ou de la repousser, j'aurais dit pourquoi pas. Mais c'est même pas le cas. Elle porte le pendentif du début à la fin du film. Enfin, du moins quand elle est en mode comme elle est là. Je ne vois pas en quoi ça lui aurait fait de l'effet. Franchement, je pense qu'en fait le coup du pendentif c'est une scène qui a été improvisée. Moi je vois que ça comme idée parce que sinon je ne sais pas trop ce que je pourrais dire de plus sur elle. Non mais un pendentif je veux bien qu'un pendentif ait une valeur symbolique mais là non. Au début ça ne vaut rien et là d'un coup ça a une valeur symbolique. Tu ne peux pas improviser comme ça d'un coup alors que tu n'as rien introduit. C'est n'importe quoi. Et aussi les origines de la dame blanche. Alors je ne sais pas les véritables origines de la dame blanche mais ici ils ont décidé que c'était une femme qui a assassiné ses enfants pour se venger de son mari qui est parti avec une femme plus jeune. Et donc elle a pris ce dont à quoi ils tenaient le plus. Leurs enfants. Ce n'est pas une mauvaise idée. Sincèrement je trouve cette origine intéressante et ça justifie le fait qu'après elle est maudite. Je trouve ça justifié. Ça peut faire bizarre et encore une fois je ne connais pas la véritable histoire mais je trouve ça assez justifié. Bon sinon à part ça on a juste la preuve que c'est un film du conjuring-verse avec Annabelle. Et sinon dans les morts je pense que certains vont se plaindre du fait qu'il y ait très peu de morts dans ce film. D'habitude dans un film d'horreur tu as pas mal de morts. Même dans un film d'horreur pourri tu as eu pas mal de morts. Mais là il n'y a que deux morts il n'y a que deux enfants qui sont morts les deux enfants de Patricia. Alors je peux comprendre qu'on se plaigne du genre j'aurais bien aimé voir tel personnage mort aussi ça aurait pu être intéressant. Je suis d'accord mais en soi là ça ne m'a pas trop dérangé. Déjà je ne regardais pas le film en mode sérieux ou en mode ça va être un bon film d'horreur je me suis juste dit bon ben voilà je vais regarder un film. Mais surtout le fait qu'il n'y ait pas de morts ne me choque pas tant que ça. On est tellement habitué à des films d'horreur qui nous font beaucoup de morts qu'au final quand tu vois un film d'horreur avec peu de morts tu te dis pourquoi pas. Par exemple le SAD 2017 c'est un peu pareil il n'y a pas beaucoup de morts dans le SAD 2017. Il y a le Psy Frère au début il me semble encore une fois il faut que je le revoie avant d'aller voir le 2 bientôt et il y a le gamin là le gamin le voyou dont j'ai oublié le nom. Ben eux c'était assez intéressant à part ça mais là les morts non le fait qu'il y ait peu de morts pour moi ne me dérange pas. Bon ben je crois que je n'ai plus rien à ajouter bon ben voilà je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce film en conclusion La Malédiction de la Dame Blanche c'est pas terrible c'est toujours mieux qu'Annabelle 1 mais ce n'est pas un film du Conjuringverse qui va rester dans nos mémoires je pense que c'est plus un film qu'on retiendra pas du tout en fait. On retient Conjuring même Annabelle 2 moi personnellement je l'ai retenu mais ce film là ce n'est pas un film qui se voulait sérieux ce n'est pas un film qui nous promettait beaucoup de choses comme Lanon. Pour moi c'est juste un film qui a essayé mais qui a raté. Bon après il est dans mon flop et il n'est pas très haut dans le flop mais vraiment c'est le film qui ne m'a pas énervé dans les mauvais films c'est vraiment étonnant. Donc non en bref vous voulez voir ce film ne vous attendez pas à un chef d'oeuvre et je ne pense pas qu'il vaille la peine que vous vous énerviez. c'était juste une tentative une tentative ratée mais une tentative quand même. Sur ce je vous remercie d'avoir écouté mon avis n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !